Je vais commencer donc mon exposé par Hippocrates, a 3 principes basiques pour le traitement du patient. Et donc c'est les principes de base pour les traitements. Un, c'est la copie de la nature. Le deuxième, c'est la guérison par les contraires, qui est la base de l'allopathie. Et le similia similibus curentur, qui est la base de l'allopathie. Dans l'alchimie, dans le livre Caballon, on peut trouver les principes fondamentaux de l'alchimie. Le premier principe est le mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Ensuite le principe de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et le principe de la vibration. Rien n'est arrêté, tout remue, tout vibre. Le principe de la polarité. Tout est double, il y a deux pôles. Tout a son opposé. Son égal et son contraire. Ensuite il y a le principe du rythme. Tout a son flux et son reflux. Tout a cause a son effet. Tout a cause a son effet. Et tout est fait à une cause. Et tout se produit suivant la loi de cause à effet. C'est une loi universelle. Qui touche tous nos actes et notre comportement. Et le septième principe de l'alchimie. C'est le principe du genre. Le genre est en tout. Qui est en tout. C'est le principe masculin et féminin. Le principe masculin et féminin. Le genre se manifeste sur tous les plans. Dans l'alchimie, Jung a étudié l'alchimie. Il s'intéressait beaucoup à l'alchimie. Il s'est beaucoup intéressé à l'alchimie. Il a acheté tous les livres sur l'alchimie qui existaient à l'époque. Il a orienté toutes les librairies que, quand il y a un livre de ce thème, enviassent à lui. Et donc, il a demandé à toutes les librairies que dès qu'elle recevait un livre sur ce thème, qu'elle lui envoie. Et par une analyse métaphorique, il a fait ce qu'on appelle la psychologie alchimique. Il a étudié le processus psychologique de l'individu, en comparant avec le processus alchimique. Comme si le processus thérapeutique était une alchimie interne, un livre, transformatrice. Pour les alchimistes, il y avait la matière première, qui est la matière qui allait engendrer toutes les autres matières. Et donc, il y avait l'idée que, si on arrivait à identifier la matière première, on pourrait transformer le plomb en or. L'idée de dominer le principe de la matière d'aller donner les conditions pour pouvoir modifier la matière. en vérité, les alchimistes cherchaient à étudier la structure intime de la matière, de comprendre les lois qui résistent l'univers, et que cela nécessitait un plongeon dans la connaissance en soi. C'était donc de plonger à l'intérieur de soi-même. Dentro de la alchimie, il ne suffit pas de mélanger les éléments. Il faut qu'il y ait aussi le Deo Considente. C'est la permission de Dieu. La permission de Dieu. Il faut qu'il y ait une conspiration de l'univers en faveur. Et donc, les alchimistes, dans leur laboratoire, c'est ce qui a donné lieu à l'origine du mot laboratoire. Et un des principaux alchimistes, c'était Paracels. Il s'est basé sur l'action hermétique que le tout est dans tout. Et aussi, ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Que le microcosme serait un reflet du macrocosme. Et Paracels s'affirmait que la nature est une en tout. Mais infiniment varié. Et que l'être humain est constitué à l'image de la nature du monde. Il voyait l'être humain comme une union entre l'esprit et la matière. Et que la doença brotaria du principe actif espiritual. Et que l'origine des maladies serait dans le principe spirituel. Qui anime le corps. et s'estendant par la vie materielle de l'esprit. Et se continue donc au-delà de la vie materielle. C'était un grand opposant à la guérison par le contraire. Il a brûlé, en guise de protestation, les livres de Galien et d'Avicenne. Et c'est Paracels qui a introduit le concept de dosage dans la médecine. Puisque les médecins mettaient des doses trop élevées. Donc il intoxiquait les patients. Il est parti aussi de l'idée de l'énergie vitale. Et que nous avons une puissance curative appelée Arcane. Et que en utilisant de petites doses de médicaments. Nous pouvons activer ce potentiel curateur dans l'être humain. Paracels avait donc déjà initié l'abordage homéopathique. En 1796, passant 255 ans après la mort de Paracels. Haneman lançait en Europe les bases scientifiques de l'homéopathie. Ce qui veut dire homo, semblable, et pathos, ça veut dire souffrant. C'est donc la guérison par les similaires. Tout dans l'univers est énergie. Nous sommes entourés de champs énergétiques. La matière n'est autre que de l'énergie condensée. Tous les éléments de la nature. Tous les éléments de la nature. Tent un principe énergétique. Et un principe curateur. Et un principe curatif. Haneman, quand il prend un élément chimique. Quand Haneman prenait un élément chimique. Il peut être dérivé de l'animal, du végétal ou du minéral. Il passava à diluer cette substance. Il diluait cette substance. Une partie par a 10 ou une partie par a 100. Je n'ai pas compris. Une partie par a 10. En 1 pour 10. Ou par a 100. Ou 1 pour 100. Et donc, il exerçait des mouvements cinétiques. Pour libérer cette énergie curate. Et continuait ce processus de dilution. Et donc, en continuant le processus de dilution. Que il appelait, donc c'était la phase de dynamisation. Donc, ces médicaments dynamisés, il les utilisait auprès d'un patient sain. Provocant alguns symptômes. Que provoquaient quelques symptômes. Que il appelait patogénésie. Il décrivait donc tout le diagnostic mental et organique du patient. Engendré par cette substance. Et donc, cette même substance dynamisée allait guérir ces symptômes. Un humain part du principe que les maladies ne sont que des désaccords spirituels. D'une force de caractère spirituel. Le principe vital, la force vital qui anime le corps humain. Donc, du principe vital, de la force vitale qui anime le corps humain. Pour lui, l'être humain n'est que de la matière. Mais soutenu par une force vital qui anime et permet l'organisation de cette matière. C'est ce qu'il appelle un méta-sistème. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Le corps spirituel. C'est le corps spirituel qui maintient la structure organique organisée. Quand il y a un désajustement dans notre champ énergétique. Dans notre champ vital. Cela touche donc la structure moléculaire de la matière. Et pourquoi nous avons commencé notre conférence avec l'alchimie. Et Paracels. Et Paracels. Il dit que le créateur avant c'était Paracels. Et donc l'esprit de Paracels. C'est le même qui s'est réincarné dans Hahnemann. pour continuer son travail. Qui inicia la l'époque de l'alchimie. Donc qu'il avait initié à l'époque de l'alchimie. Dans le livre Organon. Qui est le principal livre de l'homéopathie. Hahnemann affirme. Elle peut facilement persuader tous ceux qui réfléchissent. Que les maladies des hommes ne procèdent d'aucune matière. Mais qu'elles ne sont que des troubles immatériels. De force et de caractère spirituel. Qui animent donc le corps humain. Dans l'item numéro 9. Dans l'état de santé. La force vitale de nature spirituelle. Qui anima le corps matériel. Règne de façon absolue. Elle maintient donc toutes les activités dans une parfaite harmonie. De manière que l'esprit dotado de raison. De façon à ce que l'esprit doué de raison. Qui habite en nous. Puede librement se servir de cet instrument vivant. Pour atteindre au but élevé de son existence. Dans l'item 10. Il dit que l'organisme matériel. Distitué de force vital. Sans la force vitale. Non est capable de sentir. Nenhuma atividade. De agir. De maintenir sa propre conservation. C'est uniquement l'esprit immatériel. Animateur du organisme matériel. Qui anime l'organisme matériel. Sain ou à l'état morbide. L'idée d'une énergie vitale. Qui maintient l'être vivant. Est à la base de l'homéopathie. L'idée d'une énergie vitale. Qui maintient l'être vivant. Est à la base de l'homéopathie. Qui dit que la vie c'est le résultat de l'union d'un principe vital avec un organisme. Dans l'item 213. De l'organon. On ne guérira donc jamais d'une façon conforme à la nature. Si nous n'analysons les changements de l'état de l'âme et de la menthe. Sans analyser l'état de l'âme et du mental. L'homéopathie. Elle busca cette vision de totalité du individu. L'homéopathie recherche donc cette vision intégrale totale de l'être humain. Enquanto que le médecin allopathe se préoccupe des maladies cardiaques respiratoires ou digestives. Le médecin allopathe va s'occuper du cœur, du niveau élevé de cholestérol. L'homéopathe, de son côté, il va plutôt focaliser donc le propriétaire du cœur. Ce n'est pas le cœur seul qui l'intéresse. Mais qui est le patient ? Son état mental. Comment cet état mental interfère dans la santé du patient. Et donc dans le traitement homéopathique. Un des éléments principaux pour évaluer la guérison de l'individu, du patient. C'est aussi de voir comment l'état mental du patient évolue. Et pas seulement les symptômes physiques. Et Hahnemann, dans son item 288, va suggérer aux médecins homéopathes d'utiliser le magnétisme. Qu'on appelle aussi l'imposition des mains. Ou passe magnétique. Donc avant même que le spiritisme. Les homéopathes utilisaient déjà le magnétisme. là au Brésil. Et au Brésil. Faut les homéopathes qui introduisent le passe. Ce sont les homéopathes qui ont introduit les passes magnétiques. Avant même les spirites. Au point numéro 289. Data de la technique de le passe. Imposition des mains et dispersives. Qui sont les techniques d'imposition des mains. Concentration de l'énergie. Ou dispersion de l'énergie. Cette idée d'énergie vitale est très ancienne. La première information d'une théorie concernant l'énergie vitale. Appareceu dans le livre Nei Qing. En torno de 2500 a.C. Vers 2500 a.C. Il fait partie de toute la philosophie de la médecine traditionnelle chinesse. Il est à la base de toute la philosophie et la médecine traditionnelle chinoise. L'acupuncture. 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 L'oximustion. L'hiiatzu. L'hypertérapie. L'hypertérapie. L'heng shui. L'heng shui. L'heng shui. L'hai shi. qui maintiennent dans la médecine l'idée d'énergie vitale les médecins homéopathes et les médecins d'acupuncture et donc ces deux spécialités sont très importantes pour nous qui sommes médecins spiritus parce qu'ils partent du principe de l'union de l'esprit avec la matière pour la médecine chinoise la maladie est un déséquilibre entre le yin et le yang la prédominance du yang, donc yin négatif et la syndrome de la chaleur et l'inverse donc le yang négatif c'est le syndrome du froid et dans la médecine chinoise on cherche donc l'équilibre des polarités entre le yang et le yang dans la philosophie orientale de Vedanta dans la philosophie orientale de Vedanta où circula le prana où circula le prana qui est ce qui maintient le corps avec vitalité qui maintient la vitalité du corps selon l'ayurveda il y a trois canaux plus importants Ida Pingala Ida Pingala et Sushumna elle part de la base de la colonne vertébrale et le Sushumna elle part de la base de la colonne vertébrale et donc le Sushumna part de la base jusqu'à la tête et donc il y a des croisements autour du Sushumna et donc il y a des croisements autour du Sushumna et vont se cruzar ici dans la région nasal ils se croisent notamment dans la région nasal et c'est pour ça que dans le yoga la respiration alternée la respiration alternée va estimuler la circulation de l'énergie vitale par ces canaux il y a donc le prana universel qui se décompose en divers types de prana dans le corps humain le Viana qui se concentre dans le cœur qui gouverne le système circulatoire les articulations et les muscles et capté par l'inspiration de l'air et par les aliments le Samana il y a le Samana qui se concentre dans le système digestif qui est absorbé par l'énergie vitale des aliments vivants donc les fruits, les graines il y a l'oudana qui se concentre dans la région de la gorge donc teneur de la force vitale la force de volonté la force de volonté la mémoire et il y a la Pana qui gouverne le processus d'expression qui se gouverne l'évacuation des selles donc par l'évacuation et la mixion et est aussi lié à la puissance sexuelle c'est le même prana c'est le même prana que à travers les chakras du centre de force qui par les chakras ou centre de force se divide en varias actividades à niveau corporal se répartit donc pour plusieurs activités au niveau corporel embora donc il y a déjà cette idée de principe vital dans plusieurs philosophies bien qu'il y avait déjà cette idée de principe vital dans plusieurs philosophies des du Ney King du Ney King des du Vedanta du Vedanta dans l'homéopathie dans l'homéopathie aussi ces notions sont arrivées au niveau des académies que récemment de la Faculté de médecine de Montpellier qui a fait face au vitalisme comme un principe scientifique qui a considéré le vitalisme comme un principe scientifique Barthez, donc, c'était un physiologue Française Barthez, donc, c'était un physiologiste français qui a eu un rôle important dans ce processus Il a dirigé la Faculté de médecine de Montpellier Il a dirigé la Faculté de médecine de Montpellier dans cette vision vitaliste Il y a donc une corrélation entre le magnétisme animal et mesmer de mesmer l'homéopathie qui vient qui vient pour combattre contre la pure vision matérialiste et donc qui est venu à une époque pour s'opposer un peu ou pour faire un contrepoids à la vision purement matérialiste et en 1857 et peu après, en 1857 par le lancement du Livre des Esprits surge la Doctrine Espírita la Doctrine Espírita est apparue qui est une síntese de toutes les philosophies de l'Orient qui synthétise quelque part toutes les philosophies de l'Orient unies au pensement du christianisme les unit à la pensée chrétienne qui vient resgattar aussi ces informations qui est venu raviver toutes ces informations selon une base rationnelle et philosophique comme conséquences morales et avec des conséquences morales il y a du coup un effort de la spiritualité qui, dans cette période, a cherché desenvolver éléments pour salienter la réalité de l'âme donc a cherché à développer des éléments pour mettre en évidence l'existence de l'âme par plusieurs chemins à travers du Mesmer par Mesmer à travers de Hahnemann par Hahnemann par la philosophie spirituelle pour évoluer le pensament humain donc qui a cherché à influencer la pensée humaine pour que dans le futur nous puissions avoir concrètement une médecine centrée sur l'âme ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas encore produit ce qui n'est pas encore produit nous allons rencontrer après Hahnemann avec des mensages dans l'évangile selon le spiritisme d'Alan Karthlek dans le chapitre 9 bien-aventurés ceux qui sont doués pacifiques et aussi dans la revue Spirite août 1963 il y a donc une communication de Hahnemann sur la médecine homéopathique Hahnemann fait donc partie de l'équipe spirituelle qui est venu aider à l'établissement de la philosophie spirite sur la terre la vision homéopathique elle retourne aujourd'hui avec un abordage plus moderne qui est un resgate de la vision alchimique c'est donc quelque part un retour d'une vision de certains principes alchimiques de David Bohm et donc David Bohm un des plus grands physiciens spéculatifs du monde il a apporté une grande contribution dans la physique quantique et le principe de la relativité suggère que vivemos dans un monde multidimensionnel il dit que nous vivons dans un monde multidimensionnel où le niveau le plus superficiel est notre monde tridimensionnel notre espace-temps et puis les objets qu'il appelle l'ordre explicite et que ce monde tridimensionnel oculte une dimension plus profonde source de toute matière visible sur de toute matière visible de notre univers spatio-temporel qu'il va chamar d'ordre implicite qu'il appelle l'ordre implicite donc pour David Bohm le monde manifeste ou d'ordre explicite découle d'un niveau plus profond que nous pourrons connaître qu'indirectement et qu'il appelle le monde d'ordre implicite c'est donc la vision holographique ou de l'hologramme une image holographique par exemple d'une paume si on prend un petit morceau de cette image il y aura toujours encore une paume entière plus petite mais ce ne sera pas juste une partie de la paume et c'est donc ça rappelle la vision alchimique que ce qui est en haut c'est comme ce qui est en bas ce qui est dans le tout et dans la partie et ce qui est dans la partie c'est une relecture de cette vision alchimique c'est une relecture de cette vision alchimique Edgar Morin également dans l'épistomologie de la complexité il va dire que toutes les choses sont aidées et aidantes toutes les choses sont aidées sont médiates et immédiates et toutes les choses sont ligées entre si pour un laço qui connecte et toutes s'entretiennent par un lien naturel qui vit les plus éloignées et les plus différentes et il conclut en disant que dans l'univers rien n'est vraiment isolé tout est lié et Robert Sheldrake qui est un grand biologiste qui est un grand biologiste il va faire la théorie des campes morphogénétiques la résonance morphique il étude donc dans son étude de la résonance morphique et des champs morphogénétiques il affirme organisateur il affirme qu'il y a un champ organisateur de la matière si nous faisons une analyse d'un processus biologique la génétique ne peut pas expliquer toute la complexité de la formation du corps humain qu'est-ce qui fait que le coeur prend une forme concave et arrondie la génétique n'arrive pas à expliquer ce genre de choses et donc Robert Sheldrake dit que ça s'explique par une force organisatrice de la matière il y a donc un champ morphogénétique qui produit et organise la matière il y a donc un champ morphogénétique la matière et donc quelle est l'origine de ce champ pour nous spirites c'est le corps spirituel qu'on appelle aussi père esprit nous avons donc un corps matériel et un corps périsprituel et c'est donc ce corps spirituel ou père esprit qui est le moule ou la base pour la formation du corps physique nous ne sommes donc pas que de la matière nous sommes un esprit qui anime un corps formé d'un réseau de communication énergétique ce qu'on appelle les centres de force ce qu'on appelle les centres de force par où le prana circule et 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 l'élément de base de notre santé vitalisant les centres de force et mantent la santé qui maintient la cohérence de la santé en vitalisant ces centres de force quand il y a une désorganisation émotionnelle et quand il y a une désorganisation émotionnelle un déséquilibre entre nous et la nature nous désajustons cette circulation d'énergie nous désajustons cette circulation d'énergie gerant une pathologie et ça engendre une pathologie André Luiz André Luiz il va dire que la concentration d'énergie vitale il dit que la concentration d'énergie vitale dans son livre Les Messagers elle est dans le sang il va parler du vampirisme des esprits obsesseurs qui subent notre vitalité il parle aussi du vampirisme des esprits obsesseurs qui sucent notre vitalité et c'est probablement de là que viennent toutes ces légendes de vampires qui sucent le sang c'est probablement de là que viennent toutes ces légendes qui sucent le sang c'est une manière intuitive donc de refléter cette réalité spirituelle et aussi le fait que l'énergie elle est dans le sang il dit aussi que notre plus grande alimentation c'est la respiration dans le même livre Les Messagers il dit que 70% de notre alimentation est via respiration il dit que 70% de notre alimentation se fait par la respiration on peut rester jeûner pendant plusieurs jours mais on ne peut pas s'arrêter de respirer la respiration la respiration a une importance plus grande que ce qu'on imagine est dans la colonie et dans la colonie spirituelle la spiritualité a fait venir des instructeurs pour améliorer l'alimentation dans cette colonie en utilisant en utilisant davantage la respiration donc nous comme nous l'avons dit tout cela c'est de l'énergie il y a une alimentation énergétique mais il y a aussi une alimentation énergétique quand je mange un fruit je me alimente des nutrientes des nutrientes des vitamines des vitamines donc je récupère les sels minéraux les vitamines les protéines qui sont dans cet aliment mais j'absorbe aussi la vitalité de cet aliment il y a donc une alimentation énergétique l'énergie tellurique qui vient de la terre l'énergie tellurique qui vient de la terre le prana de la respiration et l'énergie qui est dans les aliments et André Luiz dans le livre Evolution dans les deux mondes André Luiz nous dit que toute cette énergie que nous absorbons pendant la journée vont s'accumuler dans le corpuscule d'initial dans le corpuscule d'initial une structure des cellules nerveuses pour refaire notre corps humain et donc la maladie commence à niveau mental la maladie commence donc souvent au niveau mental elle passe au niveau énergétique ensuite au niveau fonctionnel ou inflammatoire jusqu'à atteindre le corps physique évoluant l'esprit qui est le don de tout ce système organique et donc l'esprit qui est le propriétaire de tout ce système organique le père-esprit qui est formé par les corpus ça évolue donc vers le père-esprit qui est formé de plusieurs corps interligant le corps physique au corps au corps au corps physique qui est donc l'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique Emmanuel à travers la psychographie de Chico Xavier il dit qu'obéissant à la loi d'harmonie l'homéopathie pénètre facilement la structure la plus essentielle de l'individu comme infracorpuscules ou lignes de force du monde sous-atomique qui disent et respecte aux unités psychiques et en expérimentation en lien avec les unités psychiques en cours d'expérimentation pour reposition de structures danificées ou stimuler à réactions déterminées au cosmo organique dans la manifestation du cercle pour reconstituer des structures endommagées ou stimuler des réactions précises dans le cosmos organisées de la manifestation de l'hône il va dire que le médicament homéopathique actua énergétiquement et non chimiquement le médicament homéopathique agit énergétiquement et non chimiquement par l'action du Père Esprit le médicament stimule énergétiquement le Père Esprit qui par résonance vibratoire équilibre les dysfonctionnements existants donc la homéopathie l'hômeopathie elle va actuar mais le corps peresprit agit donc davantage sur le Père Esprit elle va actuar la homéopathie entre le double éthérique et le corps physique donc dans le double éthérique puis ensuite dans le corps physique et la filoterapie elle va actuar mais sur le corps le Père Esprit et le double éthérique et donc la fluidothérapie agit donc plutôt entre le Père Esprit et le double éthérique donc dans l'idée de vitalisme dans l'idée de vitalisme nous avons une vision différente de la réalité du monde il y a une vision différente de la réalité du monde pas uniquement une vision mécanique comme une automobile qui est un assemblage de parties de pièces mais d'une structure orgaine qui est maintenue par une énergie vitale il fait donc que le médecin ne regarde pas seulement l'aspect matériel mais qu'il avalie l'individu comme une substance de sa totalité mais il donc évalue l'individu dans sa totalité donc il y a quelques fondements dans l'homéopathie qui est le dynamisme qui est le premier dynamisme que tout est dynamique et en mouvement tout est dynamique et en mouvement la complexité que l'être humain est un ser complexe l'être vivant est complexe qui envolve donc vários systèmes qui sont coordonnés le principe vital ou énergie vital ou force vital le principe vital ou énergie vital ou force vital donc l'être humain est donc considéré comme une unité autonome qu'on ne peut pas voir par morceaux donc un système autonome avec des caractéristiques propres et particulières donc un système autonome avec des caractéristiques propres et particulières différente des objets de la matière brute bien qu'il soit constitué d'elle et qu'il interagit constantement avec l'environnement et qu'il interagit donc interagit constamment avec l'environnement l'être humain n'est pas un système fermé c'est un système plus ouvert d'un système mais qui est lié à d'autres champs énergétiques et c'est très important parce que cela ramène dans la médecine une vision plus humaine il ne faut pas traiter seulement le corps humain seulement le cœur du patient ou le poumon ou l'estomac mais celui qui est propriétaire de tout cela qui est cet être humain quelle est son histoire quelle est sa vie mentale et tout cela interfere dans la santé donc cette vision de vitalité nous amène à une vision de médecine basée sur le respect de notre patient d'une médecine plus humaine d'une vision plus profonde de la réalité humaine et pour nous médecins spirites nous avons un médecin divin qui est Jésus et notre manuel de médecine c'est l'évangile et notre manuel de médecine c'est l'évangile et le médicament le plus important pour guérir nos maux la monothérapie qui est l'amour il y a une thérapie qui est l'amour et donc l'administration la posologie ne faites pas votre prochain ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse et je termine par un hommage à notre Dr. Marlène Nobre qui est une personne très importante pour l'association des médecins spirites qui a assumé cette responsabilité auprès de Bezera de Menezes de concrétiser cet idéal médico-spirite sur notre planète de concrétiser cette action médico-spirite sur notre planète merci pour votre attention merci pour votre attention